Nous avions fait appel aux médias pour venir rectifier les propos tenus par le gouvernement lors de son point de presse du mercredi 11 novembre 2020. En effet, le gouvernement a laissé entendre qu'il est ouvert au dialogue tout en restant dans sa méthode, dans son travail, dans le contraire. Ils ont fait prévaloir qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais ces avancées-là, il faut les expliquer. Le vendredi 6 novembre était le quatrième ronde des négociations. Et jusqu'alors, il n'y avait pas eu un seul point, même d'accord partiel. À l'issue de ce quatrième ronde du 6, il y a eu deux points d'accord et deux points d'accord partiel. Les deux points d'accord sont les suivants. Les premiers concernent les cadres organiques des collectivités, des services centraux et rélevants du ministère de l'administration territoriale, en vue de faire intégrer les fonctionnaires de collectivités territoriales. En termes clairs, ça signifie quoi ? Cela n'est qu'un simple travail de bureau, un travail routinier qui ne dépasse pas une semaine. Et voici la preuve qu'après quatre négociations, l'État n'avait toujours pas voulu de cela. Cela ne coûte pas les yeux de la tête. Le deuxième point d'accord concerne, disons, le démarrage des travaux d'une commission qui prendrait en charge les discussions sur les accords d'établissement des ADR. Ce n'est qu'une séance de travail qu'ils avaient encore refusée. Vous voyez, ces deux points d'accord, c'est ce qu'ils appellent des avancées notables. Les deux points d'accord partiels, le premier est le suivant. Il s'agit de la sécurisation des représentants de l'État. Il y a deux types de sécurisation. La sécurisation rapprochée et la garde statique. La sécurisation rapprochée, c'est ce qu'on appelle couramment les gardes-corps. Il s'agit de donner à chaque représentant de l'État un certain nombre de gardes-corps. Je rappelle que nous avons perdu 33 d'un autre et il y a eu huit prises d'otages, sans compter les multiples tentatives échouées. Donc, ils disent qu'ils sont prêts à prendre cela en charge, mais ce qui concerne la garde statique, c'est-à-dire sécuriser les domiciles et les logements qui n'avaient pas l'effectif nécessaire. Or, nous avons appris lors de ce point de presse par le ministre de la Sécurité que le gouvernement dispose maintenant de la totalité du nombre requis. Cela a été une très grosse surprise pour nous. C'était notre première information. Si tel est le cas, nous nous en réussissons et on n'allait pas mettre d'accord partiel parce que c'est notre demande. De toute façon, s'ils sont de bonne foi, ça se démontrera puisque la mise en œuvre de ce point commence demain, 15 novembre 2020. L'autre point d'accord partiel concerne la reprise du paiement des salaires des agents de développement régional et les autres accessoires. Pour les salaires, ça a repris, mais pour les accessoires, tel n'a pas été le cas. Voici pourquoi la poire est divisée en deux. Les sept autres points n'ont jamais fait la moindre attention du gouvernement. Ils ne nous ont même pas donné une minute de discussion autour de cela. Ils s'en tiennent toujours à leur argument fétiche, qui est l'harmonisation, lors d'un forum social qu'ils vont organiser, des primes et indemnités, ainsi que des salaires pour tous les fonctionnaires de la République. Mais la vérité est que, pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils ne nous ont jamais dit, et vous disposez des procès verbaux des rencontres, ils ne nous ont jamais dit quand est-ce que ce forum social sera organisé, parce que, sincèrement, ils ne veulent pas mentir. Ils savent que ça prendra au minimum des mois, sinon en réalité des années pour que ça puisse se tenir. Et nous, nous ne pouvons pas attendre tout cela, parce que, sans le coup d'État, nous étions presque certains d'avoir l'entière satisfaction par rapport à nos points. En ce qui concerne maintenant ceux qui prétendent que le moment n'est pas favorable, je leur dis simplement que nous, nous ne visons pas un régime comme certains voudraient le faire. Nous ne visons pas une personne. Nous avons un objectif, on le sait, et personne au Mali ne connaît l'État plus que nous. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont venus au pouvoir alors que nous, nous étions auprès du pouvoir. Ceux qui sont partis hier, ils n'étaient pas auprès du pouvoir quand nous, nous étions auprès du pouvoir. Donc, nous considérons les différents passages-là comme des vacanciers du pouvoir. Nous, nous connaissons suffisamment les pouvoirs, nous connaissons suffisamment l'État, et nous savons quand est-ce que nous devrons demander ou pas. Donc, le moment est bien favorable ? Le moment a toujours été favorable. Le moment, la faveur ou la défaveur du moment dépend du mandat des militants, du syndicat, et non de l'humeur de quelqu'un. Ou de l'humeur du chef. Nos militants nous ont donné le mandat de demander, et le coup d'État a trouvé que nous étions dans la mouvance. Je rappelle que nous avions déposé le 17 août, lundi 17 août, un préavis de grève, et le 18, le coup d'État a été intervenu. Mais avant le 17, le 11 août, nous avions écrit au Premier ministre d'Alors, en l'informant que nous allons déposer le 17 août un préavis de grève, si du mardi au vendredi, nous n'avions pas gain de cause sur nos doléances qui dorment avec eux. Et en attendant, on l'a informé qu'avant l'entrée, en effet, du préavis de grève qu'on déposerait le 11 août, en attendant l'entrée, nous allons décréter une abstinence, une abstention de travail. En termes clairs, nous irons au boulot, dans nos bureaux, mais sans travailler. Et le coup d'État est intervenu alors que nous étions dans cette posture. Quand le CNP a pris le pouvoir, ils nous ont fait l'honneur de nous appeler pour en discuter. À la suite de cette discussion, ils nous ont demandé de lever, de suspendre notre mot d'ordre de grève, en attendant qu'on puisse avoir un interlocuteur qui est le gouvernement. Évidemment, vous êtes certainement en droit de savoir que nous avons été les premiers syndicats à l'époque à lever notre mot d'ordre de grève alors que tous les autres avaient refusé. Mais quand nous avons levé, tous les autres nous ont suivis, à part la synergie des enseignants qui était très envasée dans sa lutte. Sous-titrage ST' 501